Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai écouté un discours de Patrice Talon, le président béninois en France. Et ça date il y a de cela quelques semaines, quand il devait aller en Allemagne pour le sommet Allemagne-Afrique. Bon, ça a un autre nom, on ne sait pas tous les pays africains, il y a certains des pays africains qui assistent à ça, à ce sommet-là. Il s'est arrêté en France et il s'est exprimé au sujet de la relation entre le Bénin et la France. Et les amis, ça m'a fait froid dans le dos d'écouter un président africain qui s'exprime de la sorte. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous allez tomber des nuits les amis en écoutant Patrice Talon. Patrice Talon, quand il voulait, quand il combattait Boni Yaï, qui allait pleurer en France pour Notre-Dame, il y a aussi Chali Hebdo, et qui ne pouvait pas pleurer quand les choses se passaient en Afrique. Cette façon de voir la vie, où la vie des autres sont plus importantes que la vie des concitoyens, c'est exactement ce que Patrice Talon a entendu pratiquer aujourd'hui. Je suis d'accord avec ceux qui disent que si on regarde bien l'histoire de la famille des Talons, on va retrouver des gens qui ont combattu contre l'indépendance du Bénin. Oui, qui sont toujours là pour nous maintenir dans la pauvreté abjecte. Et il est en train de suivre exactement cela. Comment un soi-disant président d'un pays africain peut tenir des propos comme ça ? Comment quelqu'un peut être animé par la mauvaise foi ? Comment quelqu'un peut être animé par tout ce qui est néfaste comme ça ? Et il est en co-président d'un pays en Afrique, d'un micro-État en Afrique. C'est ahurissant. Ça veut dire que c'est des idiots. Bon, on est idiot utile, mais c'est inutile. Il est vraiment inutile parce que devant son assistant, l'assistance même était abasoudie. L'assistant s'était en train d'écouter et l'assistant se disait, mais attends, ce monsieur, il est normal ? Il dit, bon, sur la colonisation, sur l'esclavage, tout cela, vraiment, on a passé, on passe sous ça, vraiment, on avance dans nos relations. Mais c'est quand même, les amis, attendez, attendez, attendez les amis, écoutez Patrick Salon. Pour la part, pour la part du Bénin, nous n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui ont vu Bénin la France. Qu'est-ce qu'il se fait ? Combien nous trouvons notre compte ? Papa. Combien pour nous le passé est loin ? C'était le 15 novembre. Combien nos relations ne sont pas polluées par les affaires de l'histoire, la compétition entre les communautés humaines. Que ce qui a pu se passer, il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons qu'il soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté et la compétition entre les pays, entre les communautés, elle reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. Mes amis, vous avez compris ce que Talon dit là ? C'est très grave. C'est gravissime même. Donc on passe les ponts sur tout le mal et on entre dans la continuité du mal. Parce que le franc s'est effacé, ce n'est pas moins que mal. C'est pire. L'impérialisme, c'est encore grave. La manipulation, pour lui, ce n'est rien du tout. Donc on doit continuer à se dire qu'il n'y a rien qui se passait. Nous avons colonisé, Patrice Talon. Nous avons enslavement, Patrice Talon. Ces gens sont toujours en train de nous faire un sofa aujourd'hui, Patrice Talon. Et il ose, dit qu'on doit passer les ponts sur ça et avancer business as usual. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un monsieur comme ça comme président du Bénin ? Donc c'était le 15 novembre, les amis. Donc il y a de cela trois semaines. Qu'il a tenu ce propos-là en France. Et l'assistance, vous voyez là, ce qu'il écoutait, était à bas soudi. Il ne comprenait pas pourquoi il parle plus... Il a dit qu'il est devenu plus blanc que nous, alors qu'il devait défendre son pays. Et il dit tout ce qu'on a fait, oui, c'est bon. Au lieu de demander réparation, parce qu'il est milliardaire, donc il ne veut pas qu'on le dérange, les amis. Voilà la méchancité de Patrice Talon. C'est le propos de quelqu'un qui est digne, digne d'être un collabo. Je pense que si l'esclavage était aujourd'hui, M. Patrice Talon devait aider les Européens à acheter les Africains pour aller en Europe. Sinon, comment comprendre qu'il peut demander de passer l'éponge sur les crimes graves de l'histoire, au lieu de demander réparation ? Le vol, le pillage que l'Occident a pépétué à Obenin, à Daomé. Le royaume de Daomé. Ce digne peuple-là a fait quoi pour mériter Patrice Talon ? What a disgrace. Thank you, friends. Bye bye for now. Sous-titrage ST' 501